Amélie Menuh, à ce que j'ai compris, était une féministe d'extrême-gauche qui avait une chaîne YouTube où elle parlait à cœur ouvert de tout ce qu'elle ressentait sur la société, les interactions hommes-femmes. Et elle a disparu pendant deux ans. Elle a arrêté pratiquement de faire des vidéos et elle nous est revenue et à son retour, ce n'était plus la même personne. Elle était passée de la passionnariat d'extrême-gauche féministe à une féministe plus traditionnaliste, sans la taguer extrême-droite, autant dire qu'elle avait fait un revirement politique des plus surprenants. Elle va nous expliquer que c'est par ses lectures, par des remises en question personnelles, par une confrontation somme toute aux réalités. Et elle dit que le plus grave dans tout ça, dans la relation entre les hommes et les femmes, c'est la dichotomie qu'il y a pour les féministes de défendre des idées, des concepts qui ne sont jamais pratiqués par elles dans leur vie privée. Donc, comment inculquer à des jeunes femmes qui se construisent des idées qui, par nature, vont leur mettre sous les épaules un stress pas nécessaire ? En tout cas, c'est ce que j'ai compris un petit peu de son discours. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Il y a trois heures, je ne savais pas qui était Amélie Menuh. En fait, j'ai déjà commencé à voir des tweets où, justement, on me reproche de dire tout le temps « Ah, je ne sais pas. Ah, ben, je ne connais pas. » Ben oui, excusez-moi d'être candide, mais c'est une réalité. Ce n'est pas parce que ça ne m'intéresse pas, c'est qu'en fait, je n'ai pas les bases. Mais les bases, ça s'acquiert, c'est comme le reste. J'ai bien appris à taper avec deux doigts sur mon clavier. Je suis bien la même d'apprendre, on va dire, la faune du web. Il y a quelques mois, en juin, elle allait chez Juclo pour faire son grand retour, son comeback. Et elle avait présenté également son projet en association avec Moss Marjorum, un podcast qui n'a pas été accepté par Ulule. Et du coup, ils ont dû faire une page spéciale sur la maison d'édition qui édite Moss Marjorum. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui est intéressante. On va peut-être regarder un petit extrait. Bref, je bosse sur les visuels, je prépare la campagne Ulule, tout bien et tout. On est sur les starting blocks. Et là, je soumets le projet à Ulule pour relecture. Pour moi, c'était vraiment une formalité. J'étais déjà prête à vous annoncer le début de la campagne. Et là, c'est le drame. Deux jours plus tard, je reçois un refus. Mon projet est annulé. Donc là, Ulule m'explique que c'est parce que mon projet ne correspond pas à leur valeur de diversité et d'ouverture. Oui, je sais, c'est naïf de ma part. J'aurais peut-être dû m'en douter. À force de fréquenter les infréquentables, bon bah voilà. Mais toujours est-il que je suis quand même un petit peu sonnée par la nouvelle. Donc après le petit choc encaissé, j'ai demandé des précisions forcément pour savoir exactement pourquoi on avait été annulé. Et là, on me répond noir sur blanc que, en fait, c'est politique. Voilà, c'est... Pour des raisons légales, je ne peux pas vous mettre les screenshots des messages de Ulule. Mais c'est vraiment dommage parce que c'était lunaire. Donc pour vous le résumer en très gros, moi, je véhicule des idées qui sont un petit peu trop éloignées de leur valeur féministe. Mais il y a encore pire, puisque Moss, lui, écrit dans sa description même de son site qu'il est anti-féministe. Vous imaginez ? Quelle horreur ! Mais oui, Ulule, c'était le principe même de ce podcast, en fait. Faire discuter deux personnes qui ont des idées et des vécus différents. Dans l'optique de comprendre, d'avancer et d'essayer de redéfinir des... Bon, je pense que ce petit extrait était largement suffisant pour vous parler du cancel, donc de Madame Amélie Menuh, et de son partenaire sur ce projet de podcast, Most Majorum, qui, a priori, à ce que j'ai compris, est considéré comme un des... un du masculinisme. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais ne vous inquiétez pas, je vais le découvrir. Et maintenant, on a posé les bases pour savoir à peu près qui est Amélie Menuh. On va en venir au fond de l'histoire. Donc Amélie Menuh a fait une vidéo hier, une fac, pour répondre aux questions de ses viewers et aux personnes qui s'intéressent à son travail. Elle aborde plusieurs sujets. Son revirement de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais je ne pense pas qu'elle soit d'extrême droite. En tout cas, elle a des valeurs qui ont été recentrées, voire un petit peu plus à droite. Mais je ne connais pas assez son travail pour répondre affirmativement. ou, dans le contraire, dans tous les cas de figure, elle ne se présente pas comme telle. Et ce qui compte, c'est ce qu'elle dit. Et il y a eu une question, donc, qui a été posée par Kaneka. Que penses-tu de Dany Erase et de ce qu'il pense de toi ? Donc, on va écouter le début de son intervention. Que penses-tu de Dany Erase, de ce qu'il pense de toi ? Entre parenthèses, c'est pour avoir un nouvel arc chez Psycho. Alors, qu'est-ce que je pense de Dany Erase ? Alors, Dany a été un des youtubeurs que j'ai le plus suivi et le plus aimé à une époque. Sa vulgarisation de la philosophie m'a totalement, comment dire, aidée à rentrer dans ce monde qui, pour moi, à la base, était hyper opaque. Donc, lui et Sirius North étaient vraiment, je ne sais pas comment dire, ils ont fait partie vraiment de ma construction intellectuelle à une époque. Ma déception, en fait, de le voir aujourd'hui fumer des joints sur un Twitch à raconter de la merde, ça me dégoûte un peu, cette déchéance. Elle est cash, la petite dame ! Parce que je suppose qu'elle parle des vidéos d'Oxa que faisait Dany Caligula il y a quelques années. Donc, qui lui a permis de s'ouvrir. Et on va arriver au... Au gras. Je pense que Dany, on s'entendrait très bien. Dans un autre univers parallèle, on aurait été vraiment très très potes. Mais après ce qu'ils ont dit sur moi, ça m'a un petit peu refroidie. Je suis toujours ouverte au débat, mais bon, voilà, j'ai l'impression que leur réflexion est de plus en plus, comment dire, est de plus en plus incohérente. Alors, je ne sais pas si c'est les joints et la drogue qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont perdu une finesse, qu'ils avaient avant. Enfin, qu'ils avaient avant, parce que je ne sais pas pour Raz, en fait. Et on va maintenant aller sur le sujet de cette vidéo qui est Raz. Comme vous le savez, vous avez, si vous regardez un petit peu les vidéos que j'ai faites sur les deux loustiques, Rara et Dada, vous avez vu qu'ils font passer leur idée en jouant du ressort comique. Ce qui, moi personnellement, me les rend plutôt sympathiques, disons-le très clairement. Mais ce sont avant tout des personnes qui sont dans un combat politique. Et les vidéos où nous avons vu Cassandre s'exprimer beaucoup plus clairement montrent bien que l'usage de la violence est pour eux une arme parmi d'autres. Et là, nous avons concrètement un exemple des pratiques de ces personnes dans la vie réelle, IRL, pas derrière un écran. Et c'est pas très très propre. Écoutons plus tôt. Raz, je l'ai croisé dans un bar il y a quelques semaines après une manifestation de NUPES à laquelle j'étais allée pour aider certains de mes collègues à filmer. Et en fait, quand je l'ai vue, j'ai eu une réaction très très positive. En fait, j'étais contente de le croiser. J'étais en mode, ah c'est Raz, trop bien. Et je pensais qu'il allait... Donc elle était un petit peu groupie. A priori, ah c'est Raz. Elle avait l'image du gentil gars. Bon, un petit peu extrémiste. Mais disons qu'un gars à la cool, ancien, ancien toxico, tranquille quoi. Allait venir me voir et me parler en tant que collègue quoi. Et en fait, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il a commencé à avoir une tension, comme s'il avait été dire à tous ses potes, ouais, il y a les fachos qui sont là, machin, je sais pas quoi. Et en fait, on s'est fait embrouiller par ses potes à la sortie, quand on est sorti du bar après avoir payé. Ils sont venus nous dire, ouais, pourquoi vous étiez là, et tout, machin. Ils étaient vraiment en mode, venez, on se tape, et tout, machin. Et heureusement, mes amis ont l'habitude de gérer ce genre de truc. Et donc, voilà, ils ont apaisé le truc et on a réussi à partir sans que ça dégénère. Mais j'avoue que c'était la première fois que j'ai eu un petit peu peur, en fait. Je suis désolée, il y a l'émotion qui remonte, mais en fait, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être dangereux. J'ai été vraiment naïve, en fait. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un décalage entre ce qui prône sur Internet et ce qui se passe réellement. Voilà, en ce qui concerne Raze, si je ne pouvais ne plus jamais le recroiser, je pense que je me sentirais plus, voilà, plus safe, on va dire ça comme ça. Si vous écoutez les lives ou certains extraits, ils l'ont dit. Ils se font des fois embrouiller, que ce soit Danny Calluja, Raze. Ils ne sont jamais tout seuls. Ils sont toujours entourés d'antifafes. Donc, ils sont un petit peu leurs gardes personnels. Et ils partagent avec ces gens-là les mêmes idées. Ils sont dans le même combat. Ce sont des personnes violentes et dangereuses. Je m'intéresse, on va dire, aux personnages médiatiques. Mais derrière ça, il y a des hommes et des hommes qui font du mal par leurs propos, par leurs discours. De toute façon, toutes les histoires qu'on a vues ces dernières semaines ont été mises sur le devant de la scène par quelques lanceurs d'alerte. Je ne vais pas vous remettre des extraits de leur live qui, justement, abordent ces points-là. Mais je pense que d'autres personnes pourraient faire ça très, très bien. Parce que là, ça dépasse un petit peu le cadre dans lequel moi, je me balade. Puisque ma vision ferait que je serais systématiquement à charge. Donc, ce n'est pas aussi une bonne idée. En tout cas, cette news qui m'a été apportée par un de mes viewers, je le remercie. Puisque c'est vrai que c'était intéressant. Et ça montre un visage un peu moins amène de cette clique de la Zawa Prod. On a là des personnages peu ragoûtants au final. Allez, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada